Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Ça y est, on va terminer cette petite vidéo, en tout cas ces petites vidéos concernant les Coupes d'Europe par la Ligue Europa Conférence après la Ligue des Champions hier et l'Europa League à 17h. Voici mes 4 avis concernant l'Europa Conférence League avec forcément ce match entre Aston Villa et le LOSC. Si toi aussi tu veux encore plus de cotes et surtout les gars, des pronobuteurs. C'est-à-dire que là, on va arriver tranquillement demain sur 3 jours de dingue. Ligue des Champions, Europa League, Conférence League. Et sur mon canal Telegram, je vais t'envoyer d'énormes cotes buteurs que tu peux tranquillement disposer en rejoignant mon canal. Le canal, il est tout simplement en commentaire épinglé. On est quasiment 29 000 membres dessus, donc n'hésite plus à nous rejoindre dès la fin de cette vidéo. On va commencer un petit peu les analyses, on va dire, de cette Conférence League avec Pilsen qui reçoit la Fioran. TINA, une équipe de Pilsen qui fait une énorme campagne européenne. On en parle très peu de cette équipe, mais ça reste un outsider tranquillement de cette Conférence League. Pilsen, c'est quoi ? Pilsen, c'est 6 victoires en 6 matchs de face de poule. C'est également une qualification contre le Servette de Genève. Et en plus de cela, à domicile cette année, c'est zéro but encaissé. Tu l'auras compris, les Tchèques sont au maximum de leur confiance à domicile. Au contraire de la Fiorentina qui déjà avait galéré lors du tour précédent pour sortir le Maccabi. Victoire 4-3 à l'aller, match nul, un but partout lors du match retour. Et on le voit actuellement en 2024. C'est une équipe de la Fiorentina qui est carrément, on peut le dire, carrément en méforme. Deux petites victoires sur les 12 matchs de série A. Donc sur ce coup, c'est quand même deux équipes qui sont dans une forme totalement différente. Pour les bookmakers, la Fiorentina est favori pour la qualification. J'ai envie de te dire, il y a un match quand même, même si l'avantage de jouer le match retour à domicile pour les Italiens sera peut-être déterminant. Mais sur ce match allé, je vois bien Pilsen accrocher au moins le nul. Donc Pilsen ou nul à 1,67. C'est assez value bet, je trouve, pour un premier avis. Deuxième rencontre, l'Olympiakos qui joue contre Fenerbahce. Une équipe de Fenerbahce qui était incroyable ce week-end. Vous avez sans doute vu les images. Une équipe du Fenerbahce qui avait demandé le report du match de Supercoupe contre Galatasaray pour justement se concentrer à 100% dans ce match contre l'Olympiakos. La fédération turque ne l'a pas accepté. Et finalement, après un but encaissé au bout de 50 secondes, Fenerbahce a tout simplement quitté le terrain. Alors, ce n'aura pas un petit peu d'enjeu, on va dire, au niveau de la rencontre. Les joueurs vont passer outre Solos. Je trouve que c'était les U19 qui étaient sur le terrain. Une équipe du Fenerbahce qui doit venir quand même chercher quelque chose du côté de l'Olympiakos. On le sait, ce n'est jamais évident de se déplacer en Grèce. Surtout qu'on l'a vu, le Fener sait se déplacer. Victoire, 3 buts à 0 du côté de l'Union Saint-Giloise lors du tour précédent. Et l'Olympiakos a quand même tendance à encaisser énormément de buts à domicile. C'est vrai que ce n'est plus aussi performant, on va dire, défensivement, cette équipe grecque à domicile. Cependant, là aussi, offensivement, c'est une équipe qui est capable de le faire, de marquer contre n'importe qui. Je pense que ce match aller sera plutôt sympathique et je vais partir sur les deux marques cotées à 1,57. On enchaîne avec Aston Villa qui reçoit le LOSC. Le LOSC qui n'a pas eu de chance au tirage au sort. Clairement, contrairement aux Parisiens qui ont évité tous les gros cadors, on va dire, de la Ligue des Champions. Lille a eu tout simplement tout le monde dans sa partie de tableau. Aston Villa en quart de finale et potentiellement Olympiakos ou le Fenerbahce en demi-finale. C'est vrai que ça aurait été mieux de tomber dans l'autre partie de tableau. Mais bon, pour Lille, ce sera Aston Villa. Alors, est-ce que Lille peut le faire ? J'ai envie de te dire oui, dans le sens où à domicile, on le sait, les Lillois sont très performants et pourraient se qualifier lors du match retour à domicile. Après, la confrontation contre l'Olympiakos ou le Fener, il y aurait match également. Surtout, c'est l'Olympiakos qui se qualifie. Donc, c'est quand même un bel objectif pour les Lillois qui pourraient aller chercher une première Coupe d'Europe. On s'emballe peut-être, mais j'ai envie de te dire, pourquoi pas ? Le déplacement à Aston Villa, elle va être très, très compliqué. On le sait, c'est une équipe anglaise qui est supérieure à cette équipe de Lille. On ne va rien, on ne va pas se le cacher entre guillemets. Mais Aston Villa, actuellement, ce n'est pas forcément la folie. Une seule victoire sur les cinq derniers matchs de Première Ligue. Et c'est vrai que cette équipe qui était intransigeante à domicile en 2023, actuellement, c'est un peu plus compliqué. On constate les résultats. Les huit derniers matchs à domicile, trois victoires, un nul pour déjà quatre défaites. À nouveau, trois buts encaissés contre Brentford ce week-end. Lille n'est pas forcément très rassurant à l'extérieur. Mais offensivement, ça peut faire le taf, surtout que Lille ne jouera pas ce week-end en championnat. Donc, pour moi, Lille peut venir faire un coup. Je vais prendre les deux marques, 1,75. Enfin, la dernière rencontre, c'est le Bruges qui reçoit le Paoka. Là aussi, un petit peu comme Pilsen. Je pense que cette équipe du Paoka, c'est un réel outsider. Tu vois, moi, en demi-finale, je verrais bien un petit Pilsen, Paoka et un petit Fenerbahce à aller contre le Loss. Ça me ferait extrêmement plaisir. Mais en tout cas, cette équipe du Paoka, elle est capable de faire des coups. Elle aussi, en face de poule, elle était très, très forte. Cinq victoires, un nul, zéro défaite. Elle a sorti le Dynamo Zagreb lors du tour précédent. Alors, vous me direz, pour les fans de football beige, Bruges, c'est quasiment pareil. Très belle campagne européenne pour le moment. Mais c'est vrai que cette équipe du Paoka, je la sens un peu plus solide à l'extérieur. Et en plus de ça, au vu des codes, je trouvais également qu'il y a assez une belle value bet, envie de te dire, à aller chercher. Donc, quand je t'avais dit Pilsen ou nul à 1.67, là, je vais prendre Paoka ou nul côté 1.85 qui me paraît pas mal également. On se retrouve, les gars, demain soir pour parler Ligue 1. Car même si Lille, Marseille et le PSG ne joueront pas ce week-end, on aura six rencontres de Ligue 1. Donc, on va pouvoir déjà analyser les matchs dans le sens où ces clubs ne joueront pas l'Europe. Excellente soirée à tous et à toutes. Et n'oubliez pas de rejoindre mon canal Telegram, les gars, car ce week-end, ça va tout simplement saigner. Ciao, ciao, à demain. Bonne soirée la team.